Musique 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 Allo les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous filmer un haul ça fait vraiment longtemps que j'ai pas je vous ai pas montré comme des achats récents pis là j'en ai pas mal parce que justement je les ai accumulés comme plein de fois, que j'ai full d'affaires pis autant, ben j'ai plus de linge je crois, je pense fait que ben j'ai commencé tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires, puis qu'est ce que je voulais dire ah oui, tout mon linge c'est du dynamite parce que ceux qui savent, je sais pas sur instagram, si vous me suivez sur instagram vous savez que je travaille au dynamite maintenant fait que je suis obligée de m'habiller avec le linge de là bas quand je travaille fait que c'est pour ça que mes achats récents ça a été pas mal ben c'est juste du dynamite là mon linge donc premièrement j'ai un chandail ici ligné comme ça ici fait que c'est 100% modal c'est vraiment doux là le tissu là, c'est fou là, pis c'est tellement confortable pis il est assez long pour mettre des leggings parce qu'il est un peu plus loin en arrière fait que ça c'est vraiment le fun genre j'aime vraiment beaucoup 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 ensuite j'ai acheté des pantalons des jeggings ils sont comme ça ici je vais attacher ça avec des petits zips en or, des poches ils sont un style un peu curé là t'sais il y a des genre de petits trucs ici pis ils ont un zip ici aussi voilà, pis c'est comme semi curé là semi curé t'sais c'est comme texture là, mais ils sont confortables c'est sûr qu'ils sont pas aussi stretch que des jeggings jeggings à cause du curé mais ils sont quand même confortables pour vrai, je les aime là ensuite un chandail que j'aime beaucoup qui est vraiment beau pis confortable c'est Armino il est trop beau fait que c'est un tricot il est vraiment fait ben il est fait court, fait que si vous êtes grande il va être court mais moi j'suis petite, genre j'ai un petit corps il m'arrive en bas des fesses fait que je peux mettre avec un legging, mais comme une fille qui travaille avec moi j'ai vraiment laissé pis elle est grande pis comme ça lui faisait quasiment bédaine t'sais comme elle levait ses bras c'était bédaine moi vraiment pas là pis le col, l'encoloi est vraiment grande fait que je peux mettre genre off the shoulder comme ça ici fait que vraiment confortable pis ça je l'ai porté avec une chemise en jeans en dessous fait que le collet est dépassé pis les manches aussi pis c'était vraiment beau vraiment beau ensuite j'ai un cardigan que j'aime vraiment beaucoup en laine là tout simplement blanc la lumière hein avec les boutons aussi comme ça pis il est vraiment long là fait que je l'ai mis avec des leggings pis souvent genre j'attache tous les boutons fait que ça fait comme une genre de rhum mais pas rhum pis je mets genre mon foulard qui vient de là en passant aussi je mets mon foulard par dessus pis ça a l'air comme une genre de rhum là pis qu'il est vraiment beau ensuite j'ai un autre cardigan hmm ça fait dur à vous montrer là il est gris il s'attache pas il y a pas de bouton là il est juste comme ça pis il est comme c'est vraiment dur à montrer là honnêtement il est genre rond là rond en bas là t'sais il tombe pas droit là non ça sert à rien là vous voyez mais vraiment confortable c'est un tricot encore une fois voilà ensuite j'ai ce chenail là il est comme l'autre là que je vous ai montré aligné c'est le même modèle mais c'est armé genre rose et donc il est comme ça vraiment confortable aussi je l'aime vraiment beaucoup pis je l'ai dit de mon foulard ici je l'aimais tout le temps cette foulard là c'est fou genre je l'aime vraiment il est gros pis pas mal beau pis mes leggings je vais monter sur la chaise pour vous les montrer là ma chambre est vraiment abandon ok j'sais pas si vous allez voir il y a du cuir ici on va bien c'est une belle pose sérieux ok faut que vous aillez vous procurer ces leggings là si vous les avez pas pis non ce n'est pas pour faire de la pub mais bien juste pour vous dire à quel point qu'ils sont confortable là c'est fou là genre j'les ai mis là j'étais comme oh my god tellement confortable ils sont vraiment plus épais que des leggings normal fait que l'été euh l'été l'hiver ça tient plus au chaud pis alors c'est tellement confou là c'est l'enfer là pis tu sais souvent les leggings qu'on achète genre cheap mettons genre au Harden ou whatever t'sais il faut tout le temps les remonter là comme le fond de culotte là ça gosse là mais ça non pour rien à la taille il y a genre un élastique là ça serre tout pis ça va vraiment comme tout c'est genre juste trop confortable trop 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 donc voilà euh ensuite c'est tout pour le linge ah mais j'ai un chandel de même pareil comme le même modèle mais juste noir uni là pis c'est vrai ça se porte avec n'importe quoi c'est tellement confort pis c'est genre la vie maintenant je vais passer aux choses un peu plus beauté accessoires whatever donc premièrement les vernis à ongles que j'ai quand j'étais allé à l'évènement week-end de toute beauté je me suis acheté 3 de china glaze pis il était 3 pour 15 fait que j'ai acheté lui qui est strike up et cosmo juste de même là je vais refaire un petit zoom vraiment belle couleur c'est une couleur c'est elle que j'ai sur maison mais là faut que j'y refasse là mais ça ressemble à ça vraiment trop beau ensuite j'ai bottoms up bottoms up hop oh my god ok désolée je suis un petit peu folle donc c'est un rose fluo vraiment beau que j'ai hâte de mettre même si c'est pas une couleur d'automne je m'en fous moi du rose genre j'en porte n'importe quand il est vraiment beau et j'ai ici public relations rapport mais c'est un métallique gris métallique pis la femme a fait une swatch pis c'est genre un peu gris mauve t'sais il fait pas gris gris qui est vraiment beau voilà ensuite j'ai un ici vraiment beau que j'ai pas encore mis pis que je vais mettre tantôt parce que genre ça fait noël temps des fêtes et la couleur c'est toggle to the top pis c'est un vraiment beau rouge avec plein de brillant c'est fou là il est vraiment juste trop beau je suis vraiment d'admettre voilà et ensuite je me suis acheté un vivid les les vivid là de Maybelline je crois c'est tout ça ouais Maybelline pis moi j'ai pris fuchsia flash couleur 865 pis c'est un beau rose fuchsia je vous ai même pas montré l'emballage hein c'est comme ça il est vivid voilà et la couleur elle est juste trop folle pour faire une petite swatch elle est folle je l'aime vraiment beaucoup pis c'est vraiment smooth ça l'hydrate tes lèvres en même temps pis moi petite anecdote pour rapport à ça à chaque fois que je vais à la pharmacie et que je me fais des swatchs je m'aime ben j'oublie que j'ai plein de rouge à lèvres sur la main pis ça a fini que je me ramasse pis je suis comme hey tout ça là il est parti pis je suis comme oh mon dieu ça l'a taché quoi comme la fois j'ai taché ma couverte de lit je me suis pas rendu compte toute plein de rose partout la fois c'est genre j'avais t'sais mon cardigan blanc là en laine là il était long pis comme je m'avais pas rendu compte ça l'a tout taché ça l'a fait de la même fois là c'est vrai je pense jamais que j'ai plein de rouge à lèvres sur la main fait que je vais l'enlever tout ça au cas où que j'attacherais quelque chose petite anecdote de vie très palpitante donc voilà ensuite j'ai acheté des sunglasses oh my god j'ai plus de batterie fuck fuck des sunglasses au au aldo donc j'ai eux ici je m'en vais dire fucking belle mais vraiment belle comme ça voilà et j'ai acheté c'était comme ça m'a revenu à 12$ pour les deux c'est vraiment pas cher ceux là ici eux je les aime vraiment pis ils ont genre des petits trucs ici là ça me stresse plus de batterie ensuite j'ai eu je suis allée ah toujours au dynamite je me suis acheté ça un petit portefeuille il est trop beau j'aime trop pis il y a la grosse fait que quand je m'en vais quelque part j'amène jamais sacoche là je traîne ça de même pis c'est juste trop pratique pis tu peux mettre ton cell phone il y a mes cartes là tu mets ton cell phone ici là fait que tu traînes tout là dedans c'est juste parfait pis ça c'était comme 15 je pense 15-16 ensuite j'étais allée au loche pis je voulais vraiment un shampoing sec à sec comme ça là pis c'est juste trop la vie sérieux euh ça dit que c'est une poudre absorbante pamplemousse et limette pis sérieux ça sent bon là ça rafraîchit tes cheveux c'est genre une odeur frais là pis comme moi j'étais genre ouais mais la poudre tu mets ça pis dans les cheveux comme mes cheveux là foncés ça apparaît full mais genre finalement trop pas parce que moi j'étais habituée mettre de la poudre de bébé pis ça faisait déjà mais ça rafraîchit full que je frotte pour pas que ça paraisse blanc mais ça genre vraiment pas là pis je pense que c'était comme 14 le gros pot pis ça dure vraiment longtemps on s'entend là vraiment ensuite au David's Tea je me suis acheté une tasse de même pis qui a un infuseur dedans donc tu mets tes petites graines tu mets ton eau bouillante pis c'est juste parfait pis je peux même avoir une réserve genre comme à m'expliquer ça la fille là si tu veux genre un deuxième thé pendant la journée ben tu enlèves le couvercle pis là tu te mets du thé là dedans pis tu te repars avec ça fait que c'est vraiment pratique tu peux faire ton deuxième thé genre dans la journée parce que ça honnêtement là elle m'a mis le thé du jour parce que ça venait gratuit si j'achetais la tasse je l'ai acheté à comme 4h de l'après midi pis il était rendu genre 8h le soir pis mon thé était encore chaud parce que ça garde tellement la chaleur tellement que c'était bouillant là pis ça m'a pris comme ça a pris 2h avant que je puisse comme commencer à le boire parce que c'était trop bouillant genre fait que juste vous dire comme quoi que si vous faites ça le matin avant quand vous vous levez vous faites votre thé vous vous préparez vous partez à l'école ou vous travaillez pis comme il va être encore chaud toute la journée c'est vraiment magique pis il était comme 30$ pis la raison pourquoi j'ai acheté ça c'est parce que j'ai reçu mes thés de la compagnie Your Tea comme ça ici pis moi c'est le Tiny Tea 14 day des tea talks je vous en parlerai pas trop parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus mais si vous voulez aller sur mon Instagram ameliem18 pis pas d'accent aigu amelie là m18 pis vous allez pouvoir suivre mon évolution parce que c'est dans le fond c'est un thé qui désintoxe c'est pendant 14 jours j'en bois 3 par jour pis ça te donne plus d'énergie si t'es tout le temps ballonnée genre tu te sens le ventre gonflé ça va vraiment aider à diminuer ça ça enlève les toxines les mauvaises toxines dans ton corps les déchets qui sont pas censés être là ça te fait un genre de détox là mais je sais pas comment dire mais comme whatever fait que c'est vrai j'ai vraiment hâte de commencer je vais commencer demain fait que je vais mettre mon évolution pis ça l'aide à faire maigrir aussi genre j'ai vu comme le monde pas ça maigrir mais ça enlève le gras le gras comme le gras pis ça a raffermi genre j'ai hâte de voir si ça marche sur moi mais toutes les autres que j'ai vues genre sur leur Instagram ils mettent des photos avant après pis honnêtement il y a vraiment des changements mais ça doit dépendre de ton corps aussi mais j'ai vraiment hâte de commencer le thé fait que si vous voulez voir ce que ça donne ben je vais sûrement faire de l'évolution poster des photos là sur mon Instagram ou de quoi de même fait que j'ai vraiment hâte mais genre je vous en parle pas plus parce que je vais faire une vidéo complète là-dessus quand je vais avoir fini mes 14 jours dans le fond donc voilà c'est ce qui est complet de mon haul j'espère que vous avez apprécié mes achats que ça vous a donné le goût d'aller magasiner c'est toujours pas bon ça à chaque fois que j'écoute des hauls je suis comme fuck je vais aller magasiner mais bon donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo pis restez à l'écoute pour d'autres vidéos à venir sur ma chaîne je vais essayer d'en faire plus mais comme je vais à l'école je travaille 25h j'ai jamais le temps pis la fin le problème c'est que j'arrive de l'école pis il fait noir je peux pas filmer j'arrête de travailler il fait noir je peux pas filmer fait que je peux jamais filmer avec un bon éclairage comme déjà là il commence à faire un noir pis ça me gosse là pour vrai que je m'achète un spot si vous savez vous connaissez mettons une bonne lumière un gros spot genre pour faire la bonne éclairage ben dites moi-le pis sinon on se voit dans une prochaine vidéo Bye les filles c'est parti c'est parti